Mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Bienvenue dans un nouveau vlog de voyage, nous voici à Clisson, allons-y ! Juste tout autour de moi, c'est déjà très intéressant, on prend le frais, on est entre deux canicules, on a eu 42 degrés à Nantes, et justement non loin de Nantes, il n'y a pas besoin de partir très loin pour prendre l'air, pour prendre un petit peu de fraîcheur avec la verdure. Nous sommes au parc de la Garenne-Valentin, avec ici une vue plongeante sur toute une végétation. Également, nous avons des lieux remarquables, vraiment juste à côté. Ici, visiblement, c'est la mairie, tu m'as dit Morgane, j'ai l'impression que c'est une église. Ce ne sont pas du tout les mêmes murs, je trouve, que dans d'autres lieux, donc on va découvrir une cité médiévale, un grand château, se promener dans cette verdure, et puis découvrir des lieux remarquables, il y a des monuments historiques, dont un grand pont. Alors, c'est parti ! Je trouve ça vraiment mignon. Oui, et tu parles super fort, avec la résonance, je pense que tout le monde t'a entendu. Bah, c'est marrant, il n'y a personne. Ouh ! Tu veux descendre, Morgane ? Parce que tu arrives sur le pont. Ah, d'accord, ok. On descend. On descend encore. Et on a vu sur la petite rivière. Et le pont. Ah oui, et le pont. Oh ! Le joli petit pont. On a traversé, d'ailleurs. Donc, cet environnement placé, c'est le viaduc de Clisson, qui enjambe la moine, qui est donc la rivière locale qu'on voit juste derrière. Viaduc qui a été construit en 1841, constitué d'une quinzaine d'arches. Ici, la végétation bat son plein aussi. C'est mignon, la petite rivière, on dirait qu'on peut la traverser. Oui, c'est vrai. Avec les pierres, là. Tu peux, comme un enfant, sauter de pierre en pierre. Je pense que c'est mieux par le pont, quand même. Cet été, du coup, on a prévu de vous faire voyager un peu avec nous. On ne fait pas de grands voyages à l'étranger en avion. Mais on fait des petites excursions en France. Et je pense que ça va être pas mal de découvrir les petits trésors qu'il y a non loin de chez nous. Et puis, il faut dire qu'on travaille cet été. Moi, tous les dimanches, je travaille pour vous, je dédicace. Donc, c'est comme ça qu'on va profiter de l'été ensemble. Et ici, il y a une pierre qui a l'air d'être un power spot. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Parce que du coup, t'as un banc. Asseillons-nous. Pourquoi on s'assit près d'une pierre, ici ? Je ne sais pas pourquoi. Pour admirer le pont, le viaduc. Admire le pont, les sapins, la vue sur la rivière. Et aussi des petits troncs d'arbre là-bas, on peut aller voir. Justement, ce qui est sympa, c'est de regarder non seulement les points historiques, mais aussi les petits détails qui sont rigolos. Tu vois, tout à l'heure, c'est, je ne sais pas, ce n'est pas un menhir, mais je me dis, ça doit être une très vieille pierre ancestrale. Ici, ça te fait des bancs naturels. Et tu peux voir le petit cours d'eau en train de ruisseller. Un oiseau. Ça, c'est le bruit de la nature que tu adores, Morgane. Ah oui ? Les oiseaux, le ronfau. En se débrouillant bien, en se sautillant, tu peux passer de l'autre côté. Là, tu peux faire un bout de vidéo ASMR. Après toute cette nature, direction la cité médiévale. Et c'est juste là, au-delà du pont. Vous aurez remarqué que Morgane me porte très gentiment mon sac et mon ombrelle. C'est fou, au pied du pont, il y a des gens qui habitent directement. Il y a les pieds du pont mouillés et les pieds du pont sec. Et puis, tu vois qu'il y a des escaliers aussi qui te permettent de descendre sous les arches. Et au-delà du pont. Tadam ! C'est très vert. Cette maison est incroyable. Il y a un autre pont, là-bas. Oui, oui. On dirait une peinture sur l'eau. La maison toute fleurie. Le pont. Ok, j'arrête de montrer le pont. C'est bon, on avance. C'est super calme, là. On n'entend vraiment que la nature. Bon, des fois, des voitures, mais c'est super calme. Je n'avais pas de souvenir qu'on avait fait des balades comme ça, sous le pont, sur des petits passages, chemin de terre et tout. Et puis là, en fait, on va vers le château. À la fois vers la cité médiévale et vers le château. Oh, il y a des barres. Cela dit, je ne sais pas si c'est bon de naviguer, là. C'est très charmant. Je n'en ai pas trop souvenir de ce que c'était que cette ville. Ça fait quoi, 10 ans qu'on n'est pas venus. C'est marrant, hein ? Là, on va passer entre des petits murs. Comme je disais, c'est un peu enchant. Moi, ce qui me marque, c'est que ce n'est pas le même mur qu'à Nantes ou au Japon. Je crois que c'est des petits murs qui sont à l'écriture. C'est marrant, comme passage. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il y a de la verdure. Tu as des petites fleurs. C'est mignon, tout ça. Morgane, tu sais où on arrive ? Ça sent bon, là. Parce qu'on arrive. C'est une crêperie. Ça a l'air mignon, tout le plan. Tout est mignon, là. Je trouve que c'est à taille humaine. Galerie d'art. Des fagnons. Ça fait festif. Tu regardes partout. C'est une expo, je trouve, c'est une expo très typique. Et nous allons traverser le petit pont qu'on voyait de loin tout à l'heure et qui nous mène directement au château. Il y a une voiture. Ah, c'est bien, c'est juste un jus. Tu peux boire du jus. Ah, wow, c'est super la vue que tu as ici. Regarde, il y a des gens qui font du bateau. Ah bah, tes barques de tout à l'heure. Mais comment tu fais après ? T'as des rapides. Des petits bateaux. Où vont-ils et que font-ils ? Ah ouais. Que vont-ils faire ? Que vont-ils faire ? Morgane, que vont-ils faire ? Demi tour. Nous avons mon bout sur le château. Mine de rien, il doit être midi, là. 11h. Ah, j'ai déjà faim, c'est la crêperie qui m'a donné faim. Le reflet du château, le pont, Morgane et le vrai château. Les bébés canards dont parlait Morgane, ils ont grimpé en fait. Il y en a un blanc. Que font-ils ? Pendant ce temps, ah bah en fait, ils accostent ici. Les bébés canards, ils sont là. Vous n'avez pas vu, ils sont tellement petits. Ah oui, c'est des vrais bébés. Et des fois, ils se pident. Il y en a plusieurs. Ils n'ont pas compris. Ils n'accostent pas. Bah oui, je pensais qu'ils accostaient, qu'ils allaient se promener. Mais en fait, non. Ils transportent le bateau à pied pour pouvoir continuer. C'est ça. Incroyable. Et je n'avais pas vu, en fait, je m'étais arrêtée à chaque fois quand je filmais. Je prenais la rivière et le château. Mais en fait, c'était encore plus loin. C'était un genre de cathédrale ou d'église. Je n'ai pas vu. Et donc, au-delà de ce pont, ça continue par là. Vers la verdure et au-delà. Voici le château de plus près. Pourquoi tant de voitures ? Morgan se promène. Et étonnamment, les voitures passent sur ce pont. La végétation sur les murs. Et on grimpe, on grimpe. Et ça monte et ça monte. Regarde, c'est un escalier à la Love Live où tu t'entraînes à Akiba. On avait fait une vidéo là-dessus sur le vrai escalier qu'il y avait. Alors, vas-y, entraîne-toi. En courant alors. Il court vraiment. L'escalier qui monte au bord du château. À mon tour de monter. Mais je monte calmement, moi. Eh, les marches ne sont pas droites ? Eh oui. Regardez comme les marches ne sont pas droites du tout. Grimpe, Morgan, grimpe. Moi aussi, je grimpe en filmant. Panorama, une fois qu'on a fini de grimper. Point de vue sur le quartier Saint-Antoine. Magnifique. Et donc, par ici, c'est l'entrée vers le château. Le château. C'est grand, en fait. Château de Clisson. Monument historique. C'est fleuri au pied du château. Et moi, ce qui me marque ici, tu sais ce que c'est ? Depuis le début, je te le dis. C'est les petits bonhommes. Qu'est-ce que c'est alors que ce bonhomme ? C'était une petite enquête en ville pour s'amuser pendant le Hellfest. Regarde, c'est marqué. Monner l'enquête en ville pour résoudre l'affaire du concert mortel. Oh, d'accord. Parce que Clisson, c'est la ville où se tient chaque année le Hellfest. C'est un énorme événement musical qui se tient à écouter. Il y a un autre truc de curieux, m'entendant, sur cette maison. Il y a des textes. Ah oui. Plusieurs choses remarquables sur cette place. Il y a du muscadet par ici et chocolatier, Morgan. Et une pizzeria aussi. Cave des muscadets. Ici débute le chemin de Clisson au Mont-Saint-Michel. Pèlerinage, qui là aussi appartient au chemin de Compostelle en Bretagne. Les Halles. Eh bien, elles viennent du XIVe siècle. Elles sont composées de trois essences de bois différentes. Pantons le chêne, le châtaignier et le sapin. Clisson, les Halles. Bien sûr. Sans doute, faut-il venir quand il y a le marché. Les Halles en 1950. Clisson en 1909. Info pratique, il y a des toilettes propres et gratuites vers les Halles. Très utiles quand tu te promènes dans une ville. Les shops, des légendes, jeux de société, manga. Oh là, je crois que c'est pour toi ça, Morgan. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que maintenant, même dans une petite ville comme Clisson, il y a des cosplays ? Ah oui, cosplays de Luffy. T'as vu ça ? Akatsuki. Waouh. Magnifique ce lieu. Nous sommes à l'étage. C'est superbe. Belle découverte. Qu'est-ce qu'on a pris ? Un sac de sport. Oh là là, c'est incroyable. Super Saiyajin. C'est le sac de sport qui tue. Training to go Super Saiyajin. Génial. Du coup, ça va être chouette pour aller à la salle de sport. C'est un petit peu notre vie au quotidien. On va pouvoir mettre nos chaussures, nos serviettes, nos gants. Et du coup, on va continuer la promenade avec mon sac à main à l'intérieur. Et aussi ce que Morgan a acheté. C'est-à-dire ? C'est-à-dire comme Rosalie, ça a plein de trous dans Dragon Ball Super. Et bien, il est temps de lui faire commencer la série en manga. Le tome 1 et le tome 2 de Dragon Ball Super. Pour ce qu'il me plaît, Clisson en parfum d'Italie. Vraiment ? En même temps avec cet Olivier, oui, pourquoi pas. Ça me rappelle que Caïvan nous avait dit avoir vu un reportage disant que Clisson, c'était la Toscane à moins d'une heure de Nantes. C'est vrai, en fait c'est vrai. Maintenant quand tu vois les drapeaux, c'est vrai. Il y a des petits indices partout. Moi je me disais juste que les murs et l'ambiance est un peu différente d'ailleurs. Mais je n'identifiais pas forcément. Très intéressant justement. Nous allons manger. Nous voilà dans une belle pizzeria. Une belle ambiance. Morgane a fini de manger et voici la vue depuis le restaurant. La belle pizzeria où nous venons de manger. C'était très bon. C'était génial, super pizza, super pizza végétarienne. Et de l'autre côté idéal, après sortie de notre restaurant italien, on trouve Dolce Café. Et c'est écrit l'Italia in Piazza. C'est vraiment en Italie. On voit vraiment les traces d'Italie partout. La focaccia. Et comme vous l'apercevez, le soleil revient et du coup il fait trop chaud. On a profité des meilleures heures de promenage, je pense. De ce côté-ci, il y a l'église Notre-Dame. L'église Notre-Dame. Là aussi, c'est un monument historique. Oui, puisque l'église daterait du XIIIe siècle pour toutes ses fondations. Elle a été brûlée suite aux guerres de Vendée à la fin du XVIIIe siècle et ensuite reconstruite. On peut descendre par là, on dirait. Oui, on va rejoindre après les bords de la moine. Super. Oui, elle est vraiment étonnante pour une petite ville. Regarde, quand tu regardes toute l'architecture autour. Et pour un peu, là, les arbres, ils se cognent contre la maison. En fait, c'est comme s'ils étaient pliés exprès pour sauver la maison. C'est un pain perché qui est complètement emblématique de Clisson, qui fait l'objet d'une sculpture, en fait, pour le maintenir tel quel. La sculpture a été finie, je crois, l'année dernière par Jean-François Buisson, avec des feuillages métalliques. Et c'est une œuvre d'art financée par le Hellfest figuratoire au niveau du pli et du pin. Incroyable. Moi, j'avais remarqué que le pli par rapport à la maison, mais il s'est même carrément sculpté, effectivement. Wow. C'est un arbre bionique, du coup. Ah, ben ouais, c'est écrit, là. Les racines du mal. Tu pensais que c'était les racines du mal, là, ici ? L'idée est de renforcer les racines et le tronc avec cette sculpturale orthèse. Voilà. Par Jean-François Buisson, 2022, tu vois. La magie de l'œuvre et de la nature voudrait qu'en continuant de grandir, il se redresse. Le tronc poussera sur la sculpture qui, en lui résistant, n'invitera à se relever. C'est une sorte de corset pour l'arbre. Incroyable. Il y a un petit chemin, là. Je remonte juste pour pouvoir montrer à quel point l'arbre est incroyable. Et donc, cet arbre est au pied de l'église. Impressionnant, tout ce qu'on peut trouver. Superbe. Et c'est reparti en dessin. Plus exactement, on va aller dans une rue, un tout petit peu parallèle, là, juste derrière. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je vais te montrer le passage sur la moine. Ah ok. Allons-y. Ouh. Ouh. Ça descend bien. C'est aussi un monument historique ici. Oui, parce que c'est un pont en granit qui date du 15e siècle et qui, lui aussi, engendre la moine, comme le fameux viaduc de Tissot. Pourquoi les voitures passent sur un monument historique ? Et donc, c'est le pont Saint-Antoine. Le pont Saint-Antoine. Et là, la végétation est superbe aussi. Incroyable. Je trouve ça fou, ces habitations qui sont au bord de l'eau. Viens voir la vue que tu as sur le château de Clisson. La vue sur le château d'ici. Regarde. Wow. Vue imprenable sur le château. Oui. C'est très beau ici. Et donc, à l'origine, pourquoi est-ce que j'avais choisi Clisson plus tôt qu'une ville sur la côte atlantique ? C'est parce que je voulais qu'il n'y ait pas trop de monde, trop de touristes qu'on se fait les uns sur les autres, mais plutôt avoir vraiment une sensation de bol d'air, de fraîcheur dans la nature. On a vraiment eu ce qu'on cherchait parce que ça faisait un vrai bol d'air. On était souvent tout seul dans les allées, dans les boutiques où on allait et tout. Parfois, il y avait des petits groupes, genre il y avait des groupes scolaires qui faisaient des petites balades ou encore des visites d'idées. Hormis ça, on était vraiment tranquille. Donc voilà, c'est bien. Je pense que cet été, c'est ce qu'on va chercher. Une certaine quiétude. Oui, c'était génial. J'ai adoré. On était venu en hiver la première fois il y a 10 ans. Je ne m'en souvenais plus trop. Et en hiver... C'est un de mes cadeaux d'anniversaire pour toi, je crois. Oui, je me souviens de ça. Mais en hiver, on ne peut pas faire une promenade aussi longue. Le jour se termine tôt. Et là, c'était génial à le redécouvrir. Là, on pouvait même manger en terrasse si on voulait. Il faisait doux. Il y a une nouvelle boutique manga qu'on a beaucoup aimée. L'entrée des légendes, je suis trop content. C'était une super découverte. Puis en fait, mine de rien, avoir un air d'Italie quand il fait doux, c'est meilleur. Et puis en même temps, il y a ce mélange nature et histoire. À la fois à travers justement les monuments historiques et puis les différents endroits au bord desquels on s'est promené. Notamment cette belle rivière de la Moine avec de beaux parcs et de la bonne verdure. Voilà, super petite escapade, mini petite promenade. C'était super. Voilà. Du coup, on espère que ce partage en vlog vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye. Je pense que c'est... Qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas ? C'est bon ce qu'il y avait là-bas. Je tenais le téléphone, je tenais le sac dans une autre main. Et là, il y a une guêpe qui vient nous assaillir. On regardera sur le replay si c'est toi qui commence à fuir la première ou si c'est moi. On va pouvoir voir ça. C'est l'avantage d'avoir filmé. Oui, et il y avait une belle vue avec la vue sur le château. C'était la plus belle vue. C'était la plus belle vue, mais avec ses fleurs, ce n'est pas possible. Bon, ben voilà. C'est une année pleine de guêpes. Oui, d'ailleurs, c'est une année où il y a plus de guêpes que d'habitude, selon les spécialistes. Qui se liaient au fait d'avoir eu en hiver plutôt doux. Et puis du coup, en été, très vite, chaud. Et petit papillon, ça c'est plus mignon. Bon, ben sur ce, on va aller vers moins de... Go ! Il y a des voyages scolaires. Ah ça, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, qu'il y avait plein plein de voyages de séjour d'enfants, de guides touristiques, des petits groupes. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, je voulais dire que c'était tranquille. Et là, on a été gâtés avec Clisson parce qu'on était quasiment tout le temps tout seuls dans les boutiques où on allait. Moi aussi, je suis attaquée. Et donc avec Clisson, on a vraiment eu ce qu'on va chercher. Sous-titrage ST' 501